Musique Je m'appelle Michèle Bazinet, je suis enseignante à l'École de l'Avenir depuis l'ouverture, c'est donc la deuxième année. C'est ma 20e entrée scolaire, dont 19 au prix scolaire. Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne fait pas que jouer, malgré le fait qu'on apprenne en jouant. À la maternelle, on apprend à respecter les consignes, on apprend à découper, à colorier, à écrire son nom, on apprend, on va même aller jusqu'à écouter les « raconte-moi les sons » pour les lettres de l'alphabet, même si ça peut sembler académique, c'est fait quand même sous forme de jeu. On travaille beaucoup au niveau de la persévérance, commencer un projet, le terminer, que ce soit un casse-tête ou un bricolage. Les relations sociales entre enfants, apprendre à ça, connaître comme enfant de 5 ans aussi dans un nouveau milieu. On travaille aussi au niveau de la langue, parce que ce n'est pas pour tous les enfants pour qui le français est la langue maternelle. On travaille au niveau de motricité globale, on chante, on fait des petites danses, on fait plein d'activités. Puis souvent, quand les enfants vont arriver à la fin de la journée, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont appris. Quand les parents vont le demander, les enfants vont dire « Non, je n'ai rien fait, mais on a fait les sciences au calendrier, on a fait des chansons, donc on a travaillé la mémoire. » Au long de la journée, il y a plein de petites activités, dont certaines qui sont papier-crayon, qui font qu'ils ont appris, mais les enfants ne vont pas nécessairement s'en rendre compte, justement parce que ça a été sous forme de jeu ou d'activités autres que papier-crayon. Un gros défi, c'est certainement la socialisation. Apprendre à se faire des amis, apprendre à entrer en relation avec quelqu'un, à régler les conflits quand il y en a. Être capable de dire « Non » quand quelqu'un nous dérange ou quand quelqu'un nous pousse jusqu'à nos limites, être capable de dire « Arrête! » Ne serait-ce même des fois avec les adultes aussi, d'avoir à entretenir ou à élaborer une nouvelle relation avec un adulte. Je vous dirais le respect des consignes, qui n'est pas facile. Être capable de suivre les règles, de suivre la routine, de s'asseoir quand c'est le temps, de lever sa main quand il faut lever sa main, de jouer quand c'est le temps de jouer, puis de travailler quand c'est le temps de travailler aussi. Et je vous dirais aussi au niveau de la langue, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs pays représentés ici, entre autres à l'École de l'avenir. La langue, qui n'est pas toujours la langue maternelle, le français, pour certains enfants, c'est difficile. Puis c'est là aussi, au niveau des relations sociales, ça peut compliquer les choses, parce que les enfants n'ont pas ni le vocabulaire, ni nécessairement la compréhension des règles sociales ici pour socialiser avec les enfants. Donc, ça se résume pas mal à ces trois choses-là au niveau des élèves. La maternelle, les enfants en ont besoin. C'est une année de plus où ils peuvent s'intégrer doucement au monde scolaire. C'est une année où on va leur donner le goût de venir à l'école. C'est une année où ils vont se faire un cercle d'amis. Puis quand les devoirs, les apprentissages profonds vont commencer, les enfants vont déjà avoir un bagage, leur rôle d'élève va déjà être acquis ou en voie d'acquisition. Ils ont besoin de ça pour créer leur cercle d'amis, des amis qui sont probablement proches, pardon, parce que c'est l'école de quartier. C'est une année où ils ont le temps aussi de vieillir, parce qu'à cinq ans, on n'est pas prêt à faire des apprentissages. Et quand on a en première année à efferter les apprentissages et apprendre la routine et les règles de l'école, c'est beaucoup. Donc la maternelle, tout est fait en douceur. Puis les enfants, comme je disais un peu plus tôt, ils n'ont pas l'impression d'apprendre ou de travailler. Ils viennent s'amuser et on vient aussi s'amuser avec eux, les enseignants. Sous-titrage ST' 501